Bonjour à tous et bienvenue sur ce talk Chaos Engineering où, comme prévu, on vous propose de torturer votre application avec des tests de chaos. On est ravis d'être parmi vous et puis merci à Vox Days pour l'invitation. On est deux passionnés du sujet, Quentin et moi-même. Quentin qui était sur des systèmes distribués maintenant sur du big data et moi qui étais sur des sujets de migration SaaS. On veut aujourd'hui partager avec vous ce qu'on pense être un sujet d'avenir, le Chaos Engineering. Et on va vous présenter un outil qui s'appelle Octoshield. Donc on est sur un format Tools in Action. Évidemment au cœur de cette session, on a une démo, mais il faut quand même que je vous donne un peu de contexte. On fera une intro, puis on essaiera de sortir une conclusion de ce speech pour que vous ayez envie de retourner dans vos sociétés respectives avec l'envie de déployer du Chaos Engineering chez vous également. Je vous propose, une fois n'est pas coutume, de prendre comme fil rouge l'aéronautique pour parler Chaos Engineering. Alors vous, dans vos entreprises respectives, vous avez un système, un service, un produit, et votre job, ou en tout cas le job de votre équipe, c'est de l'avoir en prod up and running. Le service que nous propose l'aéronautique, c'est de nous transporter d'un point A à un point B. Et vous serez d'accord avec moi qu'on aimerait bien y aller, y arriver à ce point B. Donc on ne va pas vouloir avoir de panne sur notre avion. Mais, qu'est-ce qui se passe si, alors qu'on est dans notre vol, on percute des oiseaux migrateurs ? Qu'est-ce qui se passe si on est obligé de passer dans un nuage d'orage, un cumulonimbus ? Qu'est-ce qui se passe si on a une panne réacteur ? Si on a un souci avec le carburant, et que nos réacteurs ne sont plus capables de fonctionner à cause de ça ? Qu'est-ce qui se passe si on a des problématiques de congestion à l'aéroport, que ce soit côté taxi, pour le check-in ou l'enregistrement des bagages, ou décollage et atterrissage des avions ? Vous me voyez venir avec cette idée. Ce dont je veux vous parler, ce que je veux vous montrer, c'est une métaphore pour le chaos ambiant qu'on a dans un environnement particulier, ici, l'aéronautique. Alors, évidemment, tous ces cas, ils sont prévus et ils sont testés pour valider, pour certifier les appareils avant de passer en production. Et ce, suivant des cahiers des charges très stricts, c'est ultra poussé et commun dans l'industrie. Ici, c'est une sorte de canon à neige pour valider que les turbines, les réacteurs de l'avion, sont quand même capables de fonctionner malgré un environnement givrant. Alors oui, finalement, c'est une évidence. Vous n'auriez pas envie de monter dans un avion qui ne soit pas testé. Là, c'est un canon à poulet pour valider que pour mon histoire d'oiseau migrateur, le moteur fonctionne toujours. Et si c'est une pratique courante dans l'industrie, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de s'inspirer de cette démarche dans notre métier, l'IT. Mettons les avions de côté, on n'était pas là pour ça. Vous vous rappelez de mes petites icônes que je vous ai montrées tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, le chaos ? Qu'est-ce que ce serait le chaos dans nos environnements à nous ? Alors, ça peut être de la saturation, espace 10, mémoire ou processeur. Ça peut être des histoires de cascades de pannes avec des cas de surcharge. Par exemple, vous avez un service qui est défaillant. Et à côté de ça, vous avez une application qui jusque-là est saine et qui va se mettre à empiler des requêtes, blinder un buffer et elle-même devenir défaillante. Ça peut être du crash applicatif, des bugs OS, des bugs serveurs. Parce que oui, ça arrive et des fois en simultané et on sera d'accord que ça n'arrange pas nos affaires. Ça peut être des problématiques réseau, que ce soit du hardware avec des cartes réseau qui peuvent être défaillantes. Ça arrive et je pense que vous le savez. Ou des questions de paramétrage qui vont générer des erreurs de routage. et pour revenir sur mes histoires de congestion à l'aéroport, il y a d'autres facteurs externes que vous ne maîtrisez pas, notamment parce que ce n'est pas votre infra à vous. Alors, en plus des pannes qu'on vient de voir, on a gagné en complexité. On est passé d'avion en carton et en papier mâché à des rafales d'une technologie extraordinaire. Et au même titre que les avions, nos systèmes à nous sont passés de monolithes faciles à contrôler. Alors, je ne veux pas forcément vous parler de Netscape, mais plutôt de l'époque de Netscape. On est passé de monolithes faciles à contrôler à des architectures microservices distribuées, des infras hybrides, designées pour scaler, ou en tout cas faire face à des variations importantes de trafic. Et donc, en bas à droite, ce que vous voyez, c'est une Desta qui représente les interactions entre microservices de Netflix. Et nous, architectes, on n'est plus capable de voir ça dans son ensemble, on n'est plus capable de maîtriser ça dans l'intégralité. Et si tenté qu'on puisse imaginer quel type de panne on va avoir ici, qu'on pourrait avoir ici, on n'est plus capable d'imaginer les cascades de panne qui vont pouvoir se passer à la suite de ça, les impacts qu'une panne va avoir sur notre architecture. Alors, pourquoi générer du chaos ? On sait qu'il y a un risque que ça tombe et on se protège avec des redondances, mais dans la pratique, on ne teste pas, ou en tout cas, pas assez. C'est vrai pour du cloud, c'est vrai pour Cube ou pour Swarm, et on fait confiance à un outil, mais on n'est pas à 100% sûr. Vu de notre fenêtre, c'est le pire, en tout cas, c'est pour les problématiques réseau qui, à nos yeux, c'est la partie la plus complexe à monitorer et à solutionner. Et enfin, même si les outils sont conçus pour être résilients, il y a souvent des problèmes de configuration. Et c'est justement ce qu'on vous propose de tester aujourd'hui. On vous propose d'aller torturer des bases de données. Donc, pour rester dans le thème, on vous a déployé une stack, une marketplace de billets d'avion, au même titre que l'expérience que vous avez pu avoir avec les marques que vous voyez ci-dessous. On vous propose de vous mettre dans la peau d'une agence de voyage en ligne. Attention les yeux, voilà l'extraordinaire marketplace qu'on vous a montré, qui est disponible aujourd'hui. Vous pouvez vous loguer dessus, d'ailleurs, c'est live, et vous pouvez vous mettre sur demo.octoshield.com pour jouer avec vos téléphones et voir comment, alors qu'on va générer du chaos sur la marketplace, ça va réagir. Et côté Archie, voilà ce qu'on a mis en place. Donc, on est sur une Archie 3 tiers classique sur AWS qu'on a dispatchée sur deux datacenters. Vous avez un load balancer qui va attaquer en rune robin, donc en 50-50 sur Londres et sur Francfort. La web app, elle est redondée sur les deux datacenters et en back-end, elle requête sur un cluster Cassandra trois nœuds sur chaque datacenter. Bien. On a notre contexte et on a envie d'aller plus loin dans le chaos engineering. Donc, comment est-ce qu'on attaque, comment est-ce qu'on avance là-dessus, par où est-ce qu'on commence ? On vous propose une petite démarche perso pour faire le premier step. Donc, étape numéro 1, définir un objectif métier ou business. Vous comprenez bien qu'un réseau social, ça n'a pas les mêmes besoins qu'une banque. Dans notre cas, certes, c'est flou, mais disons qu'on veut gagner en résilience. Étape numéro 2, définir un objectif fonctionnel en face de l'objectif métier. Vous voulez émettre des hypothèses par rapport à un steady state. Dans notre cas, on dit, si on perd une base de données, on ne veut pas qu'il y ait d'impact. Et vous avez une seconde question qui est de la détection de panne. Est-ce qu'on va être capable de voir qu'il y a le feu quelque part dans notre infrastructure ? Alors là, on aura le nez dessus, donc ce n'est pas le sujet, mais chez vous, ça peut être une question importante à se poser, en tout cas. Troisième étape, niveau de service. Dans notre cas, on imagine, on est confiant dans notre solution, on ne veut pas qu'il y ait d'erreurs et on veut avoir des latences qui soient raisonnables. Dans notre cas, pourquoi pas inférieure à une demi-seconde ? Quatrième étape, des conditions d'abandon, parce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas juste insuffler du chaos plus que ça. Je veux dire, le but, ce n'est pas juste de casser, ou en tout cas, il faut contrôler ce qu'on fait. Donc, dans le chaos engineering, on a un sujet de rollback qui va nous permettre de contrôler un Blastradus et d'éviter d'aller trop loin dans nos cas, en tout cas, de faire tomber tout notre système. Par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est si mes taux d'erreur dépassent les 5%, j'arrête mon taux et je reviens à un steady state. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le limiter dans le temps. Donc, revoici notre architecture. On veut la tester suivant la démarche que je viens de vous montrer. Donc, il y a plusieurs outils qui existent dans le chaos testing. Ce n'est pas nouveau. Il y a plein d'outils open source, mais qui sont, selon nous, technospécifiques et qui demandent un environnement particulier. Et puis, en plus, c'est un effort pour déployer chez vous. Donc, on vous propose tout de suite la solution en ligne SAS d'Octoshield. La philosophie de ce système, c'est qu'elle est simple. Ça reprend la majorité des cas de chaos et c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Mais pour commencer, c'est quand même pas mal. Ça vous permet de piloter et d'orchestrer des cas de panne. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous déployez des agents sur chacun des nœuds de votre système. Une particulière de ce produit, c'est que vous allez pouvoir injecter du trafic utilisateur parce qu'on ne veut pas juste casser pour casser. On veut également valider un comportement de votre système. Et le fait d'injecter du trafic utilisateur, ça va pouvoir vous faire remonter des informations en temps de latence et en nombre d'erreurs. Une fois que tout ça s'est paramétré, vous allez pouvoir générer des pannes. Dans notre cas, on va tuer une base de données et on va voir ce que la plateforme nous sort en termes de rapports de résilience. Bien, première étape, vous vous connectez sur le site, vous créez votre compte, vous vous loguez à la plateforme. Deuxième étape, comme je vous l'expliquais, vous installez les agents. C'est juste un binaire à installer sur vos serveurs ou à déployer sur vos containers. Troisième étape, il y a un paramétrage à faire de ces agents. Ce que je veux attirer, je veux attirer votre attention sur le système de tag qui vous permet de spécifier qu'est-ce que vous avez comme service, sur quel datacenter, sur quelle région vous êtes déployé. Ça vous permettra de faciliter l'implémentation des tests. Le but, c'est d'identifier facilement les instances sans avoir à manipuler l'IP ou les noms de domaines qui sont illisibles et changeants. Et voilà, vous êtes prêts pour du chaos. Et je laisse la parole à mon collègue Quentin pour rentrer sur la plateforme et lancer le test. Je suis sur octoshield.com et je vais me loguer sur mon compte pour venir lancer mes requêtes de chaos. Je me logue sur la plateforme d'Octoshield et cette première page c'est la page avec la liste des tests qui ont déjà été configurés. Mais avant d'entrer dans le détail et de voir un petit peu comment ça fonctionne, on va aller sur la partie système topologie qui nous permet d'avoir une visualisation de tous les agents qui ont été installés. Donc vous vous souvenez à chaque fois qu'on a un serveur d'installé, on va déposer un petit binaire qui est un agent qui démarre et qui va se connecter automatiquement à la plateforme et qui va venir apporter ces informations. Donc là, on retrouve mes deux data centers. Donc j'ai mon premier data center et mon deuxième data center. Et mes deux applications web qui sont déployées sur chaque data center et mes trois nœuds Cassandra qui forment un data center Cassandra sur chacun de mes data centers à WS. On avait un système de tags donc on retrouve les tags qui ont été mis dans la configuration des agents en bleu ici. Donc là, sur les tags, on voit que par exemple j'ai une application qui s'appelle Cassandra et le nom de mon data center. Donc vous allez voir, ça va nous permettre tout à l'heure de pouvoir sélectionner plus facilement nos ressources sans avoir à aller chercher les IP ou les noms de domaine des machines. Alors je retourne sur la page principale de Chaos Test et je vais venir créer un nouveau test directement avec vous. Donc on a vu que le premier test qu'on va faire c'est de venir faire un kill de base de données. Donc je vais lui donner un nom kill Cassandra DB et je vais lancer ça sur la pré-production. Donc ça, c'est un système d'environnement pour être sûr qu'on n'aille pas casser la production alors qu'on a juste envie de faire joujou avec la pré-production dans un premier temps. Donc une fois que j'ai créé le test, on arrive sur cette page qui va nous permettre de définir un petit peu tous les enchaînements de chaos qu'on veut lancer sur notre système et ensuite la plateforme d'AutoShield va venir orchestrer ce test pour piloter toutes les actions. Donc la première chose à faire, la première tâche qu'on veut ajouter c'est un injecteur HTTP. Donc là, on va faire quelque chose de vraiment simple. Vous vous souvenez, on ne veut pas juste casser pour casser, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on veut voir, c'est quand on casse, comment réagissent les utilisateurs. Donc le seul moyen de faire ça, si vous n'êtes pas en production parce que vous ne voulez pas casser votre production dans un premier temps, ça demande un certain niveau de maturité. Si vous voulez lancer ça sur votre pré-production par exemple, il faut forcément simuler un trafic utilisateur. Donc ce qui est bien sur OctoShield, c'est qu'on a directement un module qui vous permet de faire des injections. Donc là, je vais aller taper demo.octoshield.com slash product et je vais envoyer 100 requêtes par seconde. Donc ça, ça va envoyer du trafic HTTP et c'est fait avec Gatling. Donc on peut rajouter plusieurs URL, on a quelques options. C'est assez simple. Si vous voulez faire un test d'un injecteur plus avancé, on a la possibilité d'injecter directement, d'envoyer un jar sur la plateforme qui sera votre jar Gatling avec si vous voulez faire par exemple un chemin utilisateur plus complexe avec un accès à votre panier, ce genre de choses. Vous pouvez le coder, envoyer le jar et simplement OctoShield va exécuter le jar pour vous. Donc on va envoyer ces 100 requêtes par seconde sur cette URL qu'on veut tester pendant deux minutes et on va sauvegarder cette première tâche. Là, on voit qu'on a une première tâche simple, donc un injecteur HTTP qui va lancer des requêtes pendant 120 secondes. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir casser le système. Donc je vais créer une nouvelle tâche et là, on a d'autres menus en haut au niveau des onglets. Donc le premier, c'est tout ce qui est process. Donc on peut faire des kill process, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. On peut redémarrer des services. On peut faire des opérations sur le réseau. Donc par exemple, on peut bloquer le réseau d'un coup et faire vraiment comme si la machine s'était éteinte et tout absorbé. On peut créer la latence sur le réseau, on peut simuler de la perte de paquets, on peut limiter votre bande passante d'un coup, rajouter des règles IP table. On peut faire des opérations aussi sur toutes les ressources, donc charger votre CPU, remplir votre disque, créer des IOs, remplir votre RAM et voir si votre serveur se comporte correctement. On a des choses plus avancées avec des failures applicatives et des connexions sur AWS et Kubernetes. Donc je vais revenir sur la partie process et je vais venir faire un kill de mon process. Donc là, sur cette partie-là, on a la possibilité de remplir les tags. Donc c'est ce qui va nous permettre de venir cibler sur quel nœud on veut exécuter nos opérations. Donc là, je tape par exemple Cassandra, je récupère mes nœuds Cassandra et je vais prendre uniquement le premier datacenter et je vais casser un seul nœud, donc je vais sélectionner juste un nœud qui est le nœud de mon premier datacenter. Donc je vais lancer cette tâche de KO après que mon injecteur ait démarré et je vais tuer le process qui s'appelle DSEModule. Alors DSEModule, c'est le petit nom du process de Cassandra. Envoyer un kill-9 pour faire un kill brutal. Ce qu'on veut voir, c'est quand ça crache pour de bon, qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, j'ai une commande de rollback à taper. Donc la commande de rollback, elle est importante parce qu'elle va nous permettre de remonter l'état dans son système initial. Donc soit lorsque le test est terminé, soit s'il a été abordé en cours de route, par exemple si vous, utilisateur, vous décidez de venir stopper le test d'un coup, on va rejouer les commandes de rollback pour essayer de remonter le système dans l'état initial. Et la dernière chose, c'est de rajouter un petit délai de 20 secondes de l'injecteur qui envoie du trafic et 20 secondes après, on va faire notre kill-9 sur notre nœud Cassandra et on va voir comment ça se comporte. Je sauvegarde et là, on a notre premier test qui a été créé. C'est vraiment facile. Bien sûr, tout est automatisable par API et on va lancer notre premier test. Alors là, quand ça tourne, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Je valide et là, on a le premier test qui est parti. Donc là, ce test, il est vraiment simple. C'est juste un injecteur HTTP et on tue un nœud Cassandra mais on pourrait ajouter plein d'autres conditions par exemple, attendre un petit peu, ralentir le réseau, simuler des drops de paquets en même temps, casser un data center en entier, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc on va voir ce qui se passe sur ce test. Donc là, on a l'injecteur getlink qui tourne et au fur et à mesure, on va avoir les temps de réponse qui vont apparaître. Alors pour pas attendre les deux minutes, je vais revenir en arrière et je vais prendre un rapport que j'ai lancé juste avant avec la même configuration et on va voir ce que ça donne directement. Donc là, on est sur notre rapport de test qui a tourné il y a 10 minutes. On a fait un kill sur un des nœuds Cassandra et on voit qu'on a une erreur qui a été renvoyée. Donc notre cahier des charges était d'avoir zéro erreur. On y est presque arrivé mais ce n'est pas tout à fait bon. On pourrait faire mieux en tout cas, on pourrait vraiment garantir qu'on a zéro erreur. Donc si vous êtes habitué à getlink, ce menu doit vous être, enfin cette courbe doit vous être assez familière. C'est votre réponse en latence. Donc là, on voit à ce niveau-là qu'on a sur le petit flag et qu'on a lancé un start kill process. Donc là, on a balancé le kill-9 sur le nœud Cassandra. On n'a quasiment pas d'impact sur les latences. C'est assez transparent. Et si on regarde ici le nombre de requêtes en échec ou en succès, on a une petite erreur qui se cache. C'est notre erreur qui est ici. Donc on est presque bon. On a presque 100% d'erreurs mais on reste 100% de succès. Mais on n'est pas tout à fait OK par rapport au cahier des charges qu'on avait mis à l'origine. Et si je fais le même test, alors là, je ne vais pas vous refaire la configuration mais au lieu de tuer un nœud Cassandra, je vais m'amuser à tuer deux nœuds Cassandra. Donc on va tuer un quorum de nœuds Cassandra. On va voir ce qui se passe. Donc là, normalement, ce qu'on imagine, c'est que comme on a deux datacenters, si je tue l'intégralité ou deux nœuds de mes nœuds Cassandra sur un même datacenter, vu qu'on a l'autre datacenter, Cassandra, c'est hautement disponible. On va avoir le trafic qui repart sur l'autre. On ne devrait pas être trop embêté. Donc ce qu'on voit quand on fait notre kill de nos process. Donc là, je tue mets deux bases de données. On a des gros timeouts qui partent. Donc ça cap à 5 secondes parce que c'est la durée de mes timeouts. Et si on regarde les erreurs, en fait, on a 50% de nos requêtes qui sont en erreur. Donc ça, ça veut dire que si vous allez sur votre site marchand et que vous réfléchissez la page, une fois sur deux, ça vous fait un message d'erreur et une fois sur deux, vous avez votre page de prix, par exemple, qui apparaît. Donc Octoshield, ça vous permet vraiment ça, de créer vos tests et de venir consulter vos rapports directement via cette interface. Alors, si on fait un peu un post-more-terme pour voir ce qui s'est passé et tirer des conclusions des deux petits tests qu'on a vus. Donc je vous rappelle l'architecture qu'on avait mis en place. On a nos deux data centers, donc Londres et Francfort, par exemple. Et le premier test qu'on a fait, c'était qu'on voulait faire un kill d'une base de données, avoir zéro erreur et notre temps de réponse en dessous de 500 millisecondes. Là, c'est un échec parce qu'on a eu une erreur, donc on n'est pas parfait et on pensait qu'on allait vraiment être parfait parce qu'on avait mis en place tous les bons mécanismes. Donc typiquement, ce genre de problème, ça pourrait être par exemple qu'on n'a pas fait de retry au niveau du connecteur Cassandra pour faire des retry si un nœud Cassandra tombe pour les taper sur le suivant. Mais plus embêtant, vraiment plus gros sujet, quand on a tué deux nœuds Cassandra, là, on a 50% de notre trafic qui est done. Donc là, c'est vraiment impactant et typiquement, la solution, ça pourrait être soit d'autoriser l'application de switcher sur l'autre data center, soit d'avoir peut-être un genre de circuit breaker sur la web app qui comprend que son data center Cassandra est mal en point et du coup, s'éteint pour laisser l'autre balancer renvoyer la charge intégralement sur l'autre data center. Après, on peut imaginer plein d'autres tests. Je perds un data center, je reboote un data center, je rajoute des latences entre mes data centers et le but du jeu, c'est de voir comment votre système réagit, d'intégrer tout ça via des API et de l'inclure dans vos cycles de build pour avoir un process automatisé et suivre dans le temps que votre système reste résilient et répond bien à votre quai des charges de chaos. Les points clés de ces 25 minutes, c'est sûrement que les pannes sont inévitables, ça arrive, il n'y a qu'à voir il y a deux jours Google Agenda qui est tombé, moi je ne savais plus quoi faire. Ce n'est pas parce que vous avez un système redondé qu'il est forcément résilient et la seule façon vraiment de venir vérifier que votre système fonctionne bien, c'est de venir le tester. Donc on envoie du trafic utilisateur, on tue des trucs, on casse du réseau, on simule des drops de paquets, on fait des restarts et on voit le résultat, on voit comment réagisse votre application et on voit si vous avez des erreurs côté utilisateur. Voilà, c'est terminé pour nous. Je vous invite à essayer Octoshield et à venir nous donner votre avis, on est friands de retour et de savoir ce que vous pensez de l'outil. Je pense qu'il nous reste trois minutes pour les questions, donc n'hésitez pas et merci de votre attention. Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une version à héberger vous-même ? La réponse est oui parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ont un petit problème de confiance à donner les clés de la maison à quelqu'un qui va casser leur système d'information qui en plus est hébergé dans le SAS, donc c'est un petit peu délicat comme sujet. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut déployer directement en interne. Les agents sont disponibles pour toutes les plateformes Windows Server, Linux ou juste ? Alors, les agents sont disponibles sur Linux essentiellement, ils ne sont pas disponibles sur Windows pour le moment, si c'est le fond de la question. Et après, on n'a pas testé toutes les distributions Linux, mais elles sont compatibles sur un paquet de Linux. On s'est focalisés sur l'essentiel. Super, merci beaucoup pour votre attention.